Bonjour, l'histoire aujourd'hui est le miroir magique. L'auteur est Nin, Montal-Pondéclin. L'illustrateur est Yuké Nall. Le traducteur est Joué Beck. Nous allons commencer avec le vocabulaire. Jeter un coup d'œil, had a luck. Méfiant, suspicious. Comme l'est votre fin, fill your hunger. Cachette, hiding place. Tenière, den. Gémir, wailing. Douer, gifted. Falaise, clef, gazouillat, jerked, bag, ring, atteignir, reached, poliment, glibly, scintillante, glittering, maudire, curse, diéger, trap. Il était une fois, il n'y a pas longtemps, un groupe d'amis jouait dans un village consulé et un vent fort les a emportés. Quel est cet endroit? ils l'ont demandé. Où sommes-nous? C'est tellement calme et effrayant. Regarde, il y a une maison, a dit l'un. Allons voir si quelqu'un est là pour nous aider. Les enfants se sont dirigés vers la maison et ont jeté un coup d'œil par la fenêtre. Là, ils ont vu une table pleine de plats délicieux. Soudain, la porte d'entrée s'est ouvrie comme par magie. Une voix étrange les appela. Vous avez l'air affamés. Entrez et mangez! Sam était méfiant. Je ne pense pas que nous devrions manger cette nourriture, a-t-il prévenu ses amis. Mais nous avons tellement faim! ils ont pleuré. Nous ne pouvons plus supporter sa faim et la nourriture a l'air si bonne. Ne le mangez pas si vous ne le voulez pas, a déclaré un ami, mais ne nous arrêtez pas. Alors que leur ami rentrait pour manger à l'intérieur, Sam se tenait fermement à la main de sa sœur. Sam, j'ai tellement faim, prie-t-elle. Je veux manger aussi! Sam secouait la tête. Non, Soi, souviens-toi de ce que nos parents nous ont dit. Ne mangez pas pour combler votre pain. N'agissez pas pour combler votre ego. Et ne pensez-vous pas que cette maison est étrange? Tout à coup, Sam et Soi ont vu que leur ami s'était transformé en monstre. Sam attrapait la main de Soi et courut à travers la porte dans la forêt. À l'intérieur de la maison, une vieille sorcière est apparue. La sorcière compta les monstres et son visage devint dur de couleur. «Où sont les deux autres enfants? » hurla-t-elle. Et elle s'est envolée après Sam et Soi. Sam et Soi ont couru et couru à travers la forêt, essayant indespérément de trouver une cachette. En courant, ils ont tombé sur un gros rat blanc. « Viens dans ma ténière, » dit-il. « Je vais vous aider à vous cacher. » « J'ai tellement peur, Sam, » dit Soi en se précipant dans la forêt aux rats blancs. « Et si la sorcière nous trouve? » Sam reconforta sa soeur. « Ne pense pas à ça, sinon la sorcière pourrait sentir notre peur. » De l'intérieur de la ténière des rats blancs, les enfants pouvaient entendre la sorcière gémir et hurler pendant qu'elle les cherchait. Finalement, elle s'est envolée et le rat blanc a dit, « Il était sage de votre part de ne pas manger la nourriture à l'intérieur de la maison de la sorcière. » « Pourquoi a-t-elle fait ça à nos amis? » demandèrent Sam et Soi. « Le rat leur a dit que son maître lui avait ordonné de transformer une centaine d'enfants en monstres et de lui amener. » « Une fois qu'elle lui amènera ses 100 enfants, elle serait douée d'immortalité, » dit le rat. « Comment puis-je aider mes amis à redevenir humaine? » demandait Sam. « C'est difficile à dire, » dit triste le rat. « Si vous ne trouvez pas de sorcière dans trois jours, elles resteront des monstres pour toujours. » « Oh non! J'ai peur pour eux, Sam, » criait à Soi. « N'aie pas peur, Soi. Nous devons être forts, » dit Sam en la serrant dans ses bras. « Savez-vous comment nous pouvons aider nos amis? » demandait Sam au rat. « Oui, » dit le rat. « Vous devez trouver le miroir magique dans le temple mystérieux. Cela vous aidera à sauver vos amis. » « Où est ce temple mystérieux? » demanda Sam. « C'est loyalist. Dépêchez-vous. Partez maintenant, » dit le rat. « En quittant, Sam a dit, « Soi, tu dois chercher un village et leur dire ce qui est arrivé à nos amis. Je voyagerai vers l'est et trouverai le miroir. » Il se souvient de ce que son grand-père lui avait dit. « Vos paroles vous aideront à trouver le chemin. » Sur la route, Sam est tombé sur une femme. « Excusez-moi, » dit-il. « Savez-vous par quel chemin mène au temple mystérieux? » « Vous devez emprunter cette route jusqu'à ce que vous voyez un grand lac. De l'autre côté, vous trouverez le temple mystérieux, » lui dit-elle. « Au coup de son voyage, Sam est arrivé au bord d'une palaises. Quand il baissait les yeux, il vit un aigle se débarquer dans le pisseur en contrebas. Il a rapidement sauté dans l'eau et l'a sauvé. En sortant, un grand aigle a volé vers lui. « Merci beaucoup d'avoir sauvé mon bébé, » gazouilla l'aigle. « Voudriez-vous venir dans mon nid pour vous réchauffer? » Sam a joyeusement accepté. Alors que Sam s'est réchauffé dans le nid de l'aigle, elle lui a donné une bague. « J'ai trouvé cette bague alors que j'ai ramassé des bâtons pour construire mon nid, » lui dit-elle. « Cela ressemble à une bague puissante. Prenez-la pour qu'elle puisse vous aider à sauver vos amis. » « Merci beaucoup, aigle, » dit Sam. « Savez-vous comment je peux me rendre au mystérieux temple? » « Vente sur mon dos et je t'amènerai là-bas, » dit l'aigle, et il s'envola dans le ciel avec Sam. Enfin, il atteint les rives d'un immense lac. Là, l'aigle lâcha Sam et lui dit, « N'oubliez pas d'avoir foi en vous-même. Je m'en souviendrai. Merci, aigle, » dit Sam. Alors que Sam se tournait vers le lac, il devint inquiet. C'est rempli de crocodiles menaçants. Elle a jeté un morceau de bois pour voir ce qu'il allait faire. L'un des crocodiles s'est jeté sur le morceau de bois et l'a prisé dans ses mâchoires. Sam se sentit découragé et se demanda comment il arrivait au temple avant la fin des trois jours. Il regardait autour du lac et vit qu'il y a de nombreux arbres avec des vignes suspendues. Soudain, une idée lui est venue. Elle attachait les vignes ensemble pour faire une corde épaisse et se balançant aussi fort que possible à travers le lac. Elle était sur le point d'atteindre l'autre côté quand… Snap! La vignes s'est cassée et Sam est tombée dans le lac. En un instant, il fut enterré des crocodiles. En tombant, la becque a glissé de son doigt et est tombée dans l'eau. Au moment où l'anneau a touché l'eau, tout le lac est gelé et les crocodiles sont devenus des statues. Sam a couru de l'eau au temple. Elle s'inclinait à l'extérieur du temple, adressant poliment au moine. Je m'incline devant vous, vénérable moine. Il y a quelqu'un, mais personne ne lui a répondu. Sam rentrait sur le point des pieds dans le temple où il vit une lumière scintillante. Il a regardé en haut sur une étagère et là, il a vu le miroir magique. Mais jusqu'au moment où il était sur le point d'atteindre le miroir, un elf apparu. Espèce d'insolent enfant, tu veux voler mon miroir? Je vais te manger, hurle l'elfe. Non, ne me mange pas, s'écria Sam. J'ai besoin de ce miroir pour sauver mes amis qui ont été transformés en monstres par un sorcière. Je vais le ramener, promis. Si tu veux, tu peux me manger alors. Comment puis-je te faire confiance? Demandait l'elfe avec colère. Je ne mens pas, dit Sam. Je me promets que je reviendrai. Hum, dit l'elfe. Vous pouvez prendre le miroir, mais souvenez-vous. Vous ne devez pas remplir votre promesse. Je ne ferai pas, a déclaré Sam, mais je crains de ne pas atteindre mes amis un temps. Éclaire la lumière de ce miroir sur le mur et traverse la lumière, dit l'elfe. Vous atteindrez vos amis avant la fin du troisième jour. Sam suivit les instructions de l'elfe et se retrouvera chez la sorcière. Oh non! Sam a vu que la sorcière essayait de kidnapper sa sœur, Soy, et d'un groupe de villageois. Sam hurla et la sorcière se tourna pour maudire Sam, mais Soy lui lançait une pierre. La sorcière a essayé de maudire Sam Soy à la place, mais elle a rapidement couru dans la face au gras blanc. Quand la sorcière s'est retournée pour piéger Sam, elle avait disparu. Sam courut vers sa sœur et il pire toutes les deux faces à la sorcière avec le miroir devant eux. Enrangée de voir deux petits enfants lui faire face et couragement, elle hurla et leur lançait une boule de feu. Mais le miroir magique refletait la boule de feu vers la sorcière. Elle a crié et s'est effondrée à un tas de cendres dans la cendre. Sam et Soy ont couru vers la maison de la sorcière et a fait briller le miroir sur chacun de leurs amis. En voyant le reflet, ils l'ont redevenu humaine. Ils dansèrent et applaudirent de joie et de soulagement, mais Sam était triste. Ils devaient retourner vers l'elfe comme ils l'avaient promis. Soudain, l'elfe est apparu devant lui. Tu es un enfant courageux et honnête, dit l'elfe. Tu as tenu votre promesse et vous vous souciez des autres. J'étais maudit par la sorcière pour protéger ce miroir magique, mais maintenant qu'elle est morte, sa malédiction s'est levée. Tu m'as rendu ma liberté. Prenez ce miroir comme un cadeau pour vous et utilisez-le pour aider tous ceux qui en ont besoin. Donc ça c'est la fin d'histoire. Encore le vocabulaire. J'étais un coup d'œil. Had a look. Méfiant. Suspicious. Combler votre faim. Fill your hunger. Cachette. Hiding place. Tanyel. Den. Gémir. Wailing. Dué. Gifted. Valèse. Cliff. Gazula. Chirped. Beg. Ring. Atenir. Reached. Polyma. Lively. Sentillante. Glittering. Vaudière. Curse. Piégé. Trapp. Merci beaucoup d'écouter. Avoir une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. occupational. Cachette. Neu e-mail. окиire. Quesity. La silhouette. De La entertainment. De La entertainment. Hoésque. Cameramiento.